Mesdames et Messieurs, Messieurs, bonsoir. Réélu à la tête de notre pays suite à l'élection présidentielle du 11 avril 2021, Patrice Talon a prêté serment pour un nouveau mandat de 5 ans. C'était lors de la cérémonie d'investiture consacrée pour l'occasion le dimanche 23 mai de cette même année. Au détour de cette émission, nous allons donc écumer cette cérémonie d'investiture dans le sens métaphysique avec notre personne ressource comme à l'accoutumée, vous l'aurez compris. Cette émission en quête de sens aura une portée beaucoup plus métaphysique consacrée uniquement et fondamentalement à cette cérémonie d'investiture qui consacre donc l'installation de Patrice Talon II. Maître Rémi Amoussa, bienvenue. Bonjour, mon frère. Merci beaucoup pour la disponibilité de tous les jours. C'est un devoir. Allez, Patrice Talon Investi, vous avez assisté comme tous les téléspectateurs à cette cérémonie d'investiture. Déjà, dites-nous, une cérémonie qui coïncide quand même avec deux manifestations majeures, la fête de Pentecôte et celle de Novica. Quel est le regard du métaphysicien que vous êtes ? D'office permettait que nous rendons grâce au Seigneur, au monde de nos ancêtres, mais également aux leaders que sont Aboulaye Biotiani, Amoussou Bruno, Mme Claudine Prudensio, Jacques Ayadi et notre grand-grand-grand-frère Mbédie Adrien. Et également les autres, les autres libres, comme on dit, les autres libres et tout le peuple béninois qui ont amené le score, le pourcentage à 86%. C'est d'abord ça. Et maintenant, la coïncidence osmotique de ce jour. D'abord, c'est un dimanche, donc sous l'influence de la planète Soleil. Mais remarquez le mystère qui a voulu que c'est un 23 mai 2021. Remarquez, 23. 2 plus 3 égale 5. Mais c'est le 5. 2021, l'addition aussi donne 5. Donc ça donne, ce jour était commandé par la haute vibration triangulaire, 555. C'est ce que vous me demandez d'expliquer. Et comment se fait-il que cette vibration naturelle, divine, coïncide maintenant avec 3 cérémonies, que sache que 2 qu'on ne va pas appeler de religieuses, religieuses, mais l'autre, on va dire républicaines. Il y a nos vitias, c'est notre identité, une de nos identités, une de nos fiertés de la nation. Merci. Et vous avez l'ascension, l'expression de la présence invisible. Pentecôte. Merci. Nous avons, Pentecôte, l'expression de la présence invisible du Christ, qui désormais nous demande de faire Matthieu 7, verset 6, 7, si nous sommes dans la sincérité du cœur, la sincérité de la tête et la purité des organes de passion. Et il nous répondra et résoudre tous nos problèmes. C'est pour vous dire quoi, c'est un jour d'abord de négociation de la testée pour toute la terre. Mais le mystère est allé loin au Bénin. Le jour personnel du Bénin est encore commandé par 23, quand on fait les calculs théosophiques. C'est là le mystère encore. Donc, en gros, selon vous, ce n'est pas un hasard. Le fait que la cérémonie d'investiture de Patrice Talon 2 ait eu lieu en 23, avec toutes les explications que vous venez de donner, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas du tout un hasard. Et c'est, comment on dit, c'est un moment hyper favorable, qui démarre un nouveau cycle. Parce que la loi de la gestation des cycles voudrait que, lorsqu'il y a un grand événement dans la vie d'un individu, d'une nation, ça génère un nouveau départ. Ça veut dire quoi ? La nation béninoise vient de redémarrer un nouveau cycle encore, marqué par le nombre 555, dont l'addition fait encore le 15, et l'addition fait encore le 6. C'est pour vous dire quoi ? Vous verrez pendant tout ce mandat, que ça va être un mandat d'abord de haute protection, puisque c'est la valeur mystique du nombre 5. Haute protection. Mais aussi ce que nous appelons l'animation de la vie des cinq sens. L'animation de la vie des cinq sens. Que voulez-vous dire par animation de la vie des cinq sens ? Les aveugles verront. Les sourds entendront. J'espère que vous connaissez ces versets de la vie. Vous verrez ce que nous n'avons jamais vu de la main de cet homme. C'est ce que ça veut dire. Quand le 5 apparaît, vous verrez qu'il y a toujours une démonstration matérielle qu'il y a en vue. Surtout si c'est dans le Pentacle 555. Parce que l'avantage c'est ça. Ce jour est commandé par le Pentacle 555. Le Pentacle vous assure la sécurité sur le plan matériel, sur le plan de l'âme et sur le plan de l'esprit. Voilà. D'accord. C'est vrai que nos échanges porteront sur la métaphysique daoméenne de la cérémonie d'investiture de Patrice Talon. Depuis quelques jours déjà, il est donc entré dans ses fonctions de président de la République pour son second mandat. Dites-nous, M. Raimi Amoussa, quand vous observez tout de go la cérémonie dans son ensemble qui a duré quand même 60 minutes, top chrono, une heure dans l'âge, est-ce que cela a une explication métaphysique de votre point de vue ? Matériellement et sur le plan profane, comme on dit, c'est un record. Mais un record, je n'ai pas eu une anticipation de gestion du temps. Cela veut dire que nous avons remarqué une discipline militaire. Vous savez, c'est chez les militaires que nous avons cette pareille discipline. Deuxièmement, je vous disais que le jour était commandé par 555. L'addition donne 15 et ce qui donne encore 6. On a fait 60 minutes, vous voyez ? Or, le 6, c'est le nombre de la responsabilité, de la grande responsabilité. Mais c'est aussi le nombre de la famille. Et c'est le nombre du choix. C'est pour vous dire que ce nouveau cycle va être des sommes de choix. Mais des sommes de choix pour la famille, comme on dit, puisque le 6, c'est la famille. D'abord le foyer, mais aussi la famille ici, on va dire la grande famille. Cela veut dire que les 5 ans prochains, vous verrez, sera surtout, comme on dit, familial. On doit maintenant parler normalement social. Cela l'indique déjà dans les nombres. Exactement. Et il l'a dit au cours de cette cérémonie d'investiture que le mandat sera hautement social. On va y revenir. Forcément, au cours de cette émission, nous avons parlé de cet aspect-là de son discours d'investiture. Parlons déjà de ce serment qui a été prêti et qui est donc l'un des actes majeurs de cette cérémonie d'investiture. Quel est le pouvoir du serment, selon vous ? Ah, mon frère Bouncou, merci pour cette question. Vous savez, là où il n'y a pas de serment, il faut avoir peur. Si vous voulez opérer une grande, tout ce que vous voulez de grand, il n'y a pas de serment. Entre vous qui êtes dans les liens de la chose, faites attention. Le serment fait intervenir Dieu, les membres de nos ancêtres, ce que nous appelons l'égrégore national. Mais aussi, vous voyez, tous ceux qui étaient là le jour-là, physiques, témoins, mais tous ceux qui ont suivi et tous ceux dont nous, qui partagent la réalité, c'est-à-dire tous les Béninois et toutes les Béninoises. Mais au-delà de ça, le serment est toujours pris en présence d'une entité capitale, la Cour constitutionnelle. Et vous voyez toutes les personnalités qui sont là. Et au-delà de là, il y a un test sacré qui est lieu. Ou si vous omettez un seul mot, vous vous rappelez que ça s'est passé. Ça s'est passé au temps du feu, général Mathieu Kyrussi, où lors de la prestation de serment, dans le temps, c'était quand même le 4 avril. Et en 4 avril, il a prêté serment où il avait omis l'expression « Manne des ancêtres ». Et donc, on lui a demandé de revenir. Et c'était deux jours après qu'il est revenu pour prêter à nouveau le serment en incluant cette portion « Manne des ancêtres ». Et depuis lors, les serments des chefs d'État sont désormais prêtés le 6 avril. Remarquez d'abord la posture dans laquelle on prête serment. C'est rare qu'on prête serment assis. Sauf si, vous comprenez, sauf si. Et remarquez la posture de la main. On étend les 5 doigts. Ça veut dire les 5 directions sont prises à témoin. Puisque vous en parlez, je voudrais quand même vous inviter à suivre Patrice Talon 2. Justement, c'était le 23 mai dernier au stade Charles de Gaulle de Porto-Nouveau où il a prêté serment dans ses fonctions de président de la République pour un second mandat. Devant Dieu, les Manne des ancêtres, la nation est devant le peuple. Seul détenteur de la souveraineté, nous, Patrice Athanas-Guillaume Talon, président de la République, élus au gouvernement en droit de la République, jurons solennellement de respecter et de défendre la Constitution que le peuple d'Hinois s'est librement donnée, de remplir loyalement les hautes fonctions que la nation nous a confiées. De ne nous laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes nos forces à la recherche et la promotion du bien commun, de la paix et de l'unité nationale. De préserver l'intérêt du territoire national. De nous conduire partout en fidèle et loyal serviteur du peuple. en cas de parjure que nous subissions les rigueurs de la loi. Voilà, nous avons suivi à l'instant la prestation de serment proprement dite. Pour le second mandat de Patrice Talon, on a vu quand même la solennité qui a entouré cette prestation de serment. Déjà, parlez-nous des sept coups de canon qu'on a entendus, les sept coups qu'on a entendus. En fond, quand il a commencé par prêter le serment, quelle explication possible donner à ces coups de canon ? Vous savez, le monde des vivants comme le monde des morts est relié par le son. Surtout par le son. C'est pour ça que nos parents nous disent de faire attention dans ce que nous disons la nuit et quand il y a grand silence. Lors de prestations de serment, ici, le son n'est pas n'importe quel son, c'est le son de canon. Or, le canon ça crée l'ouverture des mondes visibles vers les mondes invisibles. Et souvent, le nombre qui est utilisé ici, c'est le nombre sept. Donc, comme on dit, la voie protégée. C'est une autre forme de Matthieu 7, verset 7, pour ouvrir la porte de l'égrégore bennois, de l'égrégore national bennois. De manière à ce que vous voyez, au moment où le chef de l'État s'est tenu droit, vous avez remarqué droit, elle a levé la main à commencer à passer tout au moment où tout le monde s'est levé. Ceux qui sont là, je peux vous dire, et c'est réel, l'égrégore des anciens chefs d'État sont venus l'entourer. Et vous allez voir qu'ils lui tiennent la main et qu'il n'a pas élevé. Jean Poulé dit, nous avons fait ça avant toi. Nous te protégeons. Je ne sais pas si vous me suivez, au-delà de ça, vous verrez que c'est le moment où tous les morts qui ont servi valablement dans la nation sont dans le système-là. parce que c'est un moment hyper sacré. Il a levé la main droite, il prête serment comme on le voit à l'image et donc tout ceci est sacré. Mais parlez-nous un peu, M. Amoussa Raimi, de cette formule du début. On en parlait tout à l'heure avec l'évocation de feu Mathieu Kereku qui avait omis volontairement la formule manne des ancêtres et qui était rappelée par la suite pour refaire l'exercice. On a entendu Patrice Talon parler devant Dieu les manne des ancêtres comme inscrit dans le serment du chef de l'État. Quelle est la portée métaphysique de cette formule ? Vous savez, quand vous étudiez toutes les grandes religions, les grandes doctrines comme les grandes philosophies comme les grands ordres, mon frère, la vérité, c'est quoi ? Toute la puissance de tout ce qui est grand sur cette terre en matière de religion et de spiritualité s'est basée sur les morts. C'est la réalité ça. C'est basé sur les morts. Vous verrez que notre formule à nous quand on dit les membres de nos ancêtres c'est de réveiller les assignes. En fait, les assignes nationaux. Assignes pour ceux qui nous suivent et qui ne comprennent pas leur langue fondée. C'est le... On va dire c'est nous notre manière à nous le symbole qui représente les morts et dans le même temps l'aéroport des morts qui représente les morts et l'aéroport des morts. Et il y a tout un rituel qui est lié à ça. Dès l'instant où une formule sacrée a été répétée, 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 ça devient une sorte de clé qui ouvre des portes. Ça devient une sorte de... Comment je vais vous dire ? Une puissante porte qui ouvre une voie. Mais ici, la voie qui est ouverte, la porte qui est ouverte, c'est la porte des ancêtres, des anciens chefs d'État. Cela veut dire quoi ? A go ! Miro mi bae ! Venez nous entourer. Ce que nous sommes en train de faire, nous ne le faisons pas seuls. Nous vous rendons hommage. Mi djuba, a djubao ! C'est une manière de faire référence pour dire accompagnez-nous, inspirez-nous, dirigez-nous, anticiperz-nous, dans tout ce qui peut nous arriver si quelque chose doit nous arriver. C'est une manière de dire comme le prêtre aussi. Vous voyez, à un moment donné, le prêtre, en réalité, appelle tous les autres prêtres, décider avant lui. C'est la vérité. C'est ce moment qui dit que celui qui est en train de faire ça, mon frère Benkoui, il n'est plus l'homme normal. Il devient chez nous d'en venir un vodou. Mais ici, il devient le vodou national, le Tolèba national. Et donc, il peut proposer une parole de Mathieu 717 comme il l'a proposé. Lui, il a dit que je propose liberté, démocratie, bonne gouvernance. Parce que devant les ancêtres qui sont venus, vous devez aussi leur donner une parole. Et c'est pour ça qu'à la fin, pratiquement, le mot parjus est sorti. Si Jean, il arrivait. En cas de parjus que nous subissions les rigueurs de la loi comme écrit dans le serment. Ce n'est pas seulement les rigueurs de la loi physique. Non. Le plus redoutable, c'est les rigueurs des lois invisibles. C'est-à-dire, tu ne seras pas accueilli dans l'égrigore des anciens chefs d'État. Terminé. Terminé. Et c'est hyper grave pour un chef d'État. C'est pour ça que tout chef d'État que vous voyez, si puissant soit-il, n'est pas aussi puissant plus que l'égrigore des anciens chefs d'État. Il a promis quelque chose. Et son cahier de charge doit être noté à la fin. Voilà. Parlez-nous de la symbolique du dimanche. C'est pour une première, en tout cas, pour ma souvenance. Je vois que c'est une première dans l'histoire politique de notre pays qu'un chef d'État entre en fonction près de sa mort un dimanche. Quelle est la symbolique de cette journée ? C'est simplement qu'il nous montre qu'il a appris que les lois de l'univers, les lois de fonctionnement de l'univers, qu'il a appris en tout cas ces lois. parce qu'on voit un chef d'État qui, quand vous l'écoutez, vous sentez que la spiritualité est là. En tout cas, nous n'allons pas trop en parler parce que mais la spiritualité est là. Il connaît les lois. Et il a mis la nation sur un nouveau départ, sous la vibration solaire le dimanche. Vous savez, le dimanche, qu'elles sont faites d'habitude, on va à la messe. C'est le septième jour ou bien on rend grâce. Or, il se fait que tout ce que vous faites en mettant ça sous la couverture du Seigneur, ça réussit toujours. Or, en plus du Seigneur, nous nous consacrons le dimanche aussi dans nos rumpamés à nos ancêtres. Vous voyez ? Et la plupart du temps, tout ce que nous voulons que ça dure et dont nous voulons le parrainage des invisibles, l'idéal, c'est le dimanche. L'idéal, c'est le dimanche. C'est pour vous dire quoi. Il nous a fait démarrer exprès un nouveau cycle où les ancêtres nous ont envoyé assez d'énergie pour traverser les cinq ans. Et vous verrez, c'est une énergie hautement positive. Le plus important, maintenant, c'est l'accumulation. Il faut des batteries. Il faut des batteries pour accumuler ces énergies de manière à ce que ces énergies soient libérées de manière progressive et surtout opératives sur le terrain. C'est-à-dire que ça sert comme il a promis à tout le peuple béninois et surtout à la jeunesse. À la jeunesse féminine. En tout cas, vous verrez que les travaux de la main seront dominés. Ils vont dominer ce quinquennat. Voilà. Entre autres moments forts de cette cérémonie d'investiture, il y a quand même fait nouveau intervenu justement au détour de la modification de la loi constitutionnelle de notre pays. L'élection en duo désormais puisque le chef de l'État a été élu en duo avec Mme Mariam Talata Chabizime qui est la vice-présidente pour la première fois de l'histoire de notre pays. Elle aussi a l'occasion qui a été quand même investie dans ses fonctions où le chef de l'État lui a remis ses attributs en tant que grande chancelière de notre pays désormais. Je vous propose avant de revenir sur cette dame de suivre un extrait, une séquence donc de cette cérémonie là où le chef de l'État l'investissait dans ses fonctions désormais de vice-présidente et des grandes chancelières de la République du Bénin. En vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons au grade de grand-croix de l'Ordre National du Bénin. Applaudissements 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 On a suivi Madame Talata qui est donc grande chancelière comme l'a dit le chef de l'État. Quelle est la symbolique de cette séquence que nous avons suivie et que dire de cette dame dont on connaît désormais le parcours précédemment vice-présidente à l'Assemblée nationale même s'il arrive des sessions lors desquelles elle ne siège pas souvent. Maintenant, vice-présidente de la République du Bénin. Un mot sur cette dame. Avant même de parler de Madame Talata, remarquez que toute cérémonie d'investiture en tout cas au Bénin a lieu sous deux dimensions. La dimension que nous appelons classique, c'est-à-dire humaine, mais il y a la dimension des entités, des divinités. C'est pour ça que les coups que vous voyez là ne sont jamais au hasard. Les sept coups qu'on a entendu. Les sept coups. Pour ceux qui savent, ils savent de quoi je parle. Dans le Rumpa, mais aussi, vous verrez que avant d'appeler les esprits, c'est tout des coups. Et après, il y a les panagériques des divinités. Ici, c'est pratiquement la même chose, mais élégamment traduit dans des mots. Et l'autre chose, regardez l'échappe que le chef Delta a remis à Mme Talata. La couleur rouge et jaune. Mais le rouge domine. Mais pas n'importe quel rouge. C'est le rouge tempéré. Mais le jaune est or pour dire que c'est la force tranquille. Je ne sais pas si vous voulez. La force qu'on n'aimait pas. Mais au-delà maintenant de ça, remarquez que pour une première fois, c'est une femme. Tout à fait. Et la manière avec laquelle il met l'échappe, il met la distinction sur la dame, tout ça, ça a une symbolique. La dame qui fait des signes de main en signe de respect, on va dire, M. Raimi. vous savez, à tout moment, désormais, elle représente le chef de l'État. Elle représente notre nation. C'est aujourd'hui qu'elle a eu son atchèque. Mais elle est là à son atchèque, du grand atchèque national. Et vous avez vu, on a parlé de grand croix. Or, chez nous, le symbole de la croix a un lien avec les quatre, les cinq éléments. dont le cinquième est au milieu. Ça veut dire quoi ? Les deux personnages, le président Talon et Mme Talata, siègent désormais au centre de la croix du destin de la nation béninoise. Ça veut dire que les deux, c'est eux que les ancêtres voient maintenant désormais. Aucun mort si puissant soit-elle ne peut plus intervenir dans le pays sans leur validation. C'est des vérités. Et aucun vivant ne peut traverser pour aller dans le royaume des morts pour dire qu'il veut négocier quelque chose pour la nation sans aussi passer par les deux. C'est un moment sacré qui confère aux deux personnages ce que nous appelons le diadème sacré. Le diadème sacré. Et l'avantage ici, c'est la date de naissance de Mme Talata. Parlez-nous de cette date et quelles sont peut-être les explications plausibles ? J'avais parlé de sept coups, non ? Elle est née un 7 juillet 1963. Pour savoir si une personnalité, ce qui peut devenir une entité, voyez d'abord si il y a ce que nous appelons les maîtres noms ou les dettes karmiques. Ici, additionner 1963, ça donne 19. Dettes karmiques. additionner les deux 7 de départ, ça donne 14. Mais quand on additionne 7 juillet 1963, ça donne 33. Je ne sais pas si vous voyez, l'âge que nous appelons l'âge christique, je peux vous dire que c'est de ça que cette grande dame bénéficie et dont nous autres nous allons bénéficier. tout le peuple bénéficie c'est de ça. C'est-à-dire, elle a ce que nous appelons l'énergie christique. Mais l'énergie christique féminine. Alors que le chef d'État lui-là a l'énergie englobante. C'est-à-dire ce que nous appelons l'énergie du Soun Glebénu. L'addition de l'énergie des Agbonon et des Agbonon. Je ne sais pas si vous voyez, ce ne sont pas les mêmes réalités. Le grand chef doit avoir ces deux énergies. Mais ici, vous verrez que le chef de l'État ne va pas étant ce qu'il est à préférer conférer ce pouvoir de l'énergie féminine à une femme. Ce qui fait que ça va s'exercer de manière, comme on dit, maternelle. C'est le secret qui est là. Vous verrez, pendant cinq ans, c'est plutôt la mère, l'esprit de la mère, les attributs de la mère qui vont dominer maintenant. Le grand chef lui-même, quel que soit ce qu'il va opérer, il y aura la batterie de conversion en énergie féminine que Mme Talata a. Et c'est elle qui va déverser, comme on dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quiconque veut voir le Seigneur passera par moi. Je ne sais pas ce que vous voyez. c'est-à-dire, avant aujourd'hui de voir le chef de l'État, vous allez d'abord rencontrer l'énergie de grâce féminine. C'est la vérité qui est dedans. C'est vrai que dans son discours, dans son discours d'investiture, on va revenir tout à l'heure sur une séquence, là, où il a parlé de la portée hautement sociale. Dans ce discours, il est apparu quelque part où le chef de l'État parlait et s'interrogeait en même temps qu'il questionnait toute l'assistance sur le fait qu'on ne devrait pas avoir une autre devise maintenant. Il a parlé notamment de liberté, de démocratie et de bonne gouvernance alors qu'on est habitué à fraternité, justice, travail. Vous, le métaphysicien, quand vous avez entendu ça, quelle est la portée justement que cela revêt ? Quelle explication vous pouvez en déduire ? Il n'a suivi que les voies tracées par tous les anciens rois du Bénin, que ce soit du sud, du nord, de l'est, de l'ouest, quand un roi prend le sac au Dahomey, il se donne des paroles fortes. En fait, c'est ça. On appelle ça des paroles de pouvoir. Il se donne une parole de règne. Vous verrez, allez étudier, tout le monde vous en sait. La dévise nationale est toujours là. Elle est toujours là. Mais un vrai chef, un vrai guerrier, quand on l'a consacré, doit se donner une nouvelle dévise. C'est-à-dire un genre de paroles qui résument son programme d'action. Je ne sais pas si vous voyez, avec ces quelques mots, je peux vous dire que vous allez écrire un livre. Liberté, démocratie, bonne gouvernance. Commençons déjà par écumer les trois à partir de la liberté. Quel sens pourrait-on donner actuellement à ce mot qu'a sorti le chef de l'État ? Liberté. En métaphysique, la liberté, c'est d'abord le respect des lois naturelles. Et maintenant, le respect des lois que soi-même on sait donner. Ça veut dire le respect que la nation, le respect des lois que la nation elle-même sait donner. Or, d'où vient la validation des lois de l'Assemblée. Dès l'instant où l'Assemblée est ça validé par les autres instances, je vous en prie, si vous voulez vraiment être libre, il vaut mieux respecter. Tout vient de là. La liberté, on dit la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. La vraie liberté en réalité, mon frère, ce n'est pas au-sous-un. C'est le respect des lois du milieu dans lequel vous êtes. menant le respect des lois de vous-même en adéquation avec le milieu pour survivre. Sinon, vous ne suivivez pas. Je ne sais pas si vous voulez comprendre. Un lion qui vient en ville parmi les hommes, soit on le tue, soit il n'a pas pour longtemps. Mais si le lion a conscience et essaie à s'adapter, il ne va pas suivre. C'est ce que ça veut dire. Comme le dirait un philosophe, l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté, donc respectant les lois que nous nous sommes données librement. mon frère, simplement. Parlons de la démocratie. Quel sens revient ce mot aujourd'hui ? D'abord, il faut reconnaître que dans aucun pays du monde aujourd'hui prôner la dictature la dictature à 100% du masculin. Les esprits ont évolué. Nous sommes pratiquement dans le monde de l'aide du verso déjà. La démocratie, on peut tout dire, on peut tout dire, pour le moment, c'est la meilleure doctrine. Mais ici, la démocratie dont il s'agit, c'est plutôt la démocratie aristocratique. parce que nous sommes une nation qui avait des codes. Nous ne devons jamais jeter totalement nos codes. Le Daomé a toujours exercé une démocratie aristocratique. Nous ne devons jamais oublier ça. Si nous voulons exercer une démocratie totalement à l'occidentale, ça ne marchera jamais. Mais quels sont ces codes dont vous parlez ? Pouvez-vous nous rappeler quelques-uns de ces codes ? Remarquez dans le serment du chef de l'État, il parle des membres de nos ancêtres. Vous avez vu combien de pays où cette parole sort ? Vous voyez ? Nous, c'est notre caractéristique ça. Nous ne faisons rien sans nos ancêtres qui sont de l'autre côté, qu'on ne voit pas, mais qui nous voient et qu'on peut appeler et qu'on a appelé avec les sept coups. qu'on a appelé avec les sept coups. Et certaines paroles et certains mots-clés qui sont dans ce serment que si on voulait détailler, je vous en prie, on ferait des heures. L'autre chose, la posture du chef d'État, sa tenue, les couleurs, ça énonce déjà la qualité de la gestion qui vient. On sait qu'habituellement, c'est un monsieur qui s'habille très très bien. Ce n'est un secret pour personne. Il est très élégant dans sa manière de s'habiller, de se vêtir, encore que c'est un jour d'un vestiture, il ne pouvait en être autrement. Est-ce qu'il y a une explication particulière à avoir, encore que c'est un chef d'État après tout, donc il s'est habillé pour la circonstance. Est-ce qu'il y a une autre explication qu'on pourrait tirer de cette poursuite vestimentaire du chef de l'État ? Mon frère Pénonco, vous êtes d'accord avec moi que ce qui attire et qui attire la sympathie chez votre vis-à-vis, c'est d'abord sa présentation. Sur ce plan, notre chef d'État nous gagne toujours en est-ce que... C'est une présentation physique. Physique. Il nous gagne toujours. Apporter une veste de couleur noire avec une chemise blanche, une chemise manche longue blanche, voilà, et puis une cravate noire comme on le voit à l'écran. que le blanc est à l'intérieur et le noir en tout, c'est le symbolisme de la nuit et du jour. Pour nous qui savons ces choses, il est en train de nous dire nous allons les énergies qui viennent, qui sont libérées dans... C'est en ce moment du 5-5-5, c'est-à-dire le 23 mai 2021, ce sont des énergies qui vont encore renvoyer l'obscurité et la pauvreté. C'est vrai que sa cravate pour la circonstance n'était pas totalement noire, c'est du bleu nuit. C'est du bleu nuit, mais bon... Le plus important, vous verrez que le bleu domine dans ses couleurs souvent. C'est-à-dire la couleur mariale, la couleur de la grâce divine. Ce qui est certain, la manière d'un homme s'habille indique ce qu'il veut faire. Et ici, ce qu'il veut faire ici, c'est d'abord la contenance, c'est-à-dire la gestion des paramètres de déstabilisation. La gestion des paramètres qui vont donner la joie à chaque bleu noir et à chaque bleu noire. Quand on dit le noir, ça symbolise tout ce qui fait que l'homme est ralenti. Tout ce qui fait que l'homme se plaît. Mais dans le même temps, sans le noir, il ne peut pas y avoir de gestation. Ça veut dire quoi ? Il nous dit ensemble, essayons de maîtriser le noir. Ensemble, essayons de maîtriser le noir. dans son discours d'investiture et nous y sommes maintenant, il a parlé de son mandat qui sera hautement social au profit des Béninois. Et depuis 2016, depuis la campagne de la présidentielle de 2016, un mot, un surnom, même un pseudonyme, lui a été collé fièrement, même qu'il a souvent abourré, c'est le pseudonyme Agbonon. Et loin de toutes les attentes, il a fait sortir ce mot lors de son discours d'investiture pour supprendre tous les Béninois. On va le suivre dans cette séquence où le chef de l'État est revenu sur ça avec la promesse que ce second mandat sera celui du social en même temps qu'on va pouvoir l'appeler fièrement Agbonon comme lui-même va le dire. On l'écoute. Le credo qui sera le mien tout au long du mandat, c'est-à-dire le bien-être de chacun en particulier ceux des plus vulnérables d'entre nous. Ce mandat sera donc, mesdames et messieurs, hautement social. Mon souhait en ce qui me concerne personnellement, c'est qu'il soit établi à la fin du mandat que j'ai donné le meilleur de moi-même pour notre satisfaction commune et que, véritablement, je mérite d'être appelé Agbonon. Christ, Dieu, les mânes de nos ancêtres, notre âme commune, l'âme du Bénin, m'accordez la lumière et le génie nécessaires pour réaliser cet objectif. en ce jour, si spirituellement particulier, j'ai la certitude de être exaucé. De même, j'ai la conviction qu'ensemble, à l'heure du bilan, nous aurons de réels motifs de fierté et de satisfaction. Voilà, le chef de l'État qui a fait son discours, il l'a prononcé dans un air plutôt détendu, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Comment comprendre cela, un chef de l'État, lors de son discours d'investiture, mais qui essaie quand même de détendre l'atmosphère et tout le monde a ri, tout le monde a souri, tout le monde a applaudi aussi ? Avez-vous remarqué que c'est le moment où il y a eu un poteos de riz ? Ça a aussi libéré une certaine forme d'énergie qui va jaillir sur nous positivement dans les jours, les mois et les années à venir. Ça, c'est la première observation. Mais au-delà de ça, la notion d'agmono est une notion initiatique d'aomienne. C'est des grades que mes aînés me permettent de le dire. J'ai demandé la route. C'est des niveaux du grade. Vous allez donc profiter pour nous parler de cette différence souvent qu'on entend agbonon et agbonon. Qu'est-ce que les deux veulent dire ? Merci, mon frère. Le grade d'agbonon vous donne la puissance des attributs spirituels, du pouvoir spirituel, c'est-à-dire la maîtrise de l'esprit. Mais le grade d'agbonon vous donne ce que nous appelons le pouvoir de la maîtrise de la matière. Ça veut dire quoi, l'agbonon là ? La plupart du temps, celui qui n'a pas les moyens ne peut pas être appelé l'agbonon. Agbon, vous voyez, bagage, la matière, la maîtrise de la matière, l'agbonon, ici signifie capacité à matérialiser l'esprit d'agbonon. Agbonon, c'est d'abord l'inspiration, la haute inspiration. C'est pour ça, vous verrez, que ceux qui ont les paramètres de ce titre, s'ils n'ont pas éduqué leur corps, souvent ils sont distoqué. Quand le rendez-vous cyclique vient comme le 23 mai 2021, c'est des moments où certaines personnes qui ont les noms 5, 0, sont tendinées. Parce que c'est les noms du centre. C'est les deux noms qui caractérisent l'esprit d'agbonon. C'est l'ancien Gaoumé, l'ancien Béninois. Je ne sais pas si vous voyez. Maintenant, les deux noms qui caractérisent l'esprit d'agbonon, c'est le 9 et le 4. Et vous verrez qu'en fait, il est déjà d'agbonon. Il est déjà d'agbonon. Ça là, une autre fois, nous allons développer ça. Mais, dans le même temps, il a aussi les paramètres d'agbonon dans ses coordonnées de la destinée. Mais c'est maintenant qu'il veut exprimer l'esprit d'agbonon. C'est maintenant que vous allez voir l'esprit d'agbonon de ce qu'est le talent d'agbonon. Mais Agbon, il a dit ça. Il n'y a rien à dire sur ça. C'est vrai que quand les Béninois parlent d'agbonon, c'est pour faire allusion quand même à sa fortune, à sa capacité de déployer sa fortune. C'est ce qu'on a connu. C'est ce pourquoi ce sinon lui a été attribué en 2016. Mais quand vous faites l'analogie entre les deux, les deux se rejoignent, Agbonon et Agbonon se rejoignent quelque part. Mon frère, je te remercie beaucoup. En fait, il y a un autre degré maintenant qui s'appelle le degré qui est la somme des deux. C'est-à-dire exactement comme le symbole de David. En fait, le triangle, le dame connaissait ce triangle. La pointe en haut s'appelle l'esprit Agbonon. Le second triangle à pointe en bas s'appelle l'esprit Agbonon. Et quand vous, le milieu des deux triangles s'appelle, c'est là l'esprit Glibben. Ça veut dire quoi? La plupart, c'est rare des gens qui portent ce titre. Ça vient souvent cycliquement comme le Christ est passé. Ça, je peux vous le dire comme Moïse est passé. Ils viennent pour laisser une trace. C'est-à-dire, ils sont choisis depuis pour être ceux qui vont, comme on dit, donner un nouveau départ pratiquement dans leur zone. Et la plupart du temps, ça couvre tôt ou tard le monde. Vous aurez le temps de me dire la marque Talon va couvrir dans les années à venir toute la terre. Du fait que les gens n'ont jamais vu ça, les gens ne savaient pas qu'il peut y avoir un Binnouna qui peut y avoir cette audace-là. Et Soudou, une audace que lui-même met sous le signe de Dieu et demande des ancêtres. Vous avez bien écouté. Il a parlé Soudou d'un jour particulièrement spirituel. Ça dit que le chef de l'État est aussi très attaché à la spiritualité. Il a une forte croyance puisqu'il a établi l'analogie directe de sa prestation de son discours avec la journée de ce 23 mai. Avec tout le respect que je lui dois qui me permettent de le dire. Je ne vois rien. Ce n'est pas n'importe qui en spiritualité qui me permettent de le dire. Parfois, il faut dire la vérité à ses enfants. Il faut qu'un enfant ose dire papa, un grand maître. S'il vous plaît, t'allons un grand maître. Voilà. D'accord. Il a parlé d'un mandat qui sera hautement social et donc voilà ce qui lui revoudra bien évidemment cette appellation à abondance. Votre avis déjà sur cette promesse faite aux Béninois qui au cours du premier quinquennat ont tellement souhaité que les actions du chef de l'État soient axées autour du social et tout ce qui va avec. Maintenant, le chef de l'État l'a sorti de sa bouche. Il l'a dit au-detour d'un discours que le mandat sera hautement social. Vous savez, je peux, je témoigne, je porte garant moi aussi. Quand je dis moi, je ne suis pas seul. Je ne suis que l'autorisation visible. Je porte garant et que Dieu nous prête vie. Il va tellement nous épater que nous risquons de lui dire de ne pas partir. Allez, écris ça quelque part. Que Dieu nous prête la santé, la haute santé, la haute inspiration. Que Dieu prête la santé à notre grande mère, comme on dit, Madame Talon, à ses enfants. Madame Claudine Talon. Madame Claudine Talon. La première dame. Et vous verrez. Parlons de la première dame puisqu'on y est, ouvrons rapidement cette parenthèse. On l'a vue aux côtés de son époux à leur entrée justement dans l'entrée du stade Charles de Gaulle de Porte-Novo, la dame bien habillée comme d'habitude. Ce n'est un secret pour personne. Aux côtés de son époux, ils ont marché fièrement vers l'estrade pour s'installer. La première dame aux côtés de son époux, un jour d'investiture, quel symbolique cela pourrait revêtir sur le plan de la métaphysique ? Si ce que je veux dire va vous étonner, toute la puissance du présent ne vient pas de lui seul. Ça vient aussi de madame Claudine. Vous allez me demander comment ? Oui, pourquoi ? J'allais vous faire la question. Quand il y a osmose entre le triangle d'en haut et le triangle d'en bas, ça ne donne que la gloire. Ça ne donne que la gloire. on remarque avec la tempérance de madame Claudine qu'elle joue un grand rôle en tant que, comme on dit dans l'esprit d'un de nos ordres initiatiques d'en haut et bien elle joue le rôle de Olo Gojo. Vous savez, nous avons des titres et des grades dans nos traditions d'en haut et bien elles jouent le rôle de Olo Gojo. Pour ceux qui savent ils savent ce que nous voulons dire. J'entends parler de la veille persévérante de Olo Gojo. Qu'est-ce que ça signifie ? Puisque vous en parlez donnez-nous une brève explication. Vous savez, dans la tradition des revenants des gougous, il y a un des revenants qui ne sort pas comme ça. C'est-à-dire c'est le revenant des revenants qui ne sait pas dire oui mais, qui ne sait pas dire non mais. c'est oui ou c'est non. Le grand initié ne dit pas oui mais ou non mais. On demande au grand initié d'anticiper et de voir le contour des choses, de tourner plusieurs fois en circuler avant de prendre des décisions. mais vous verrez que tout leader au Daomé, vous verrez qu'on lui met toujours une reine spéciale à côté. Si on devait comparer, elle joue le rôle de la grande reine. Mais la grande reine au Daomé n'est pas seulement la femme du roi, c'est aussi pratiquement celle qui détient des secrets redoutables dans le monde invisible, dans le milieu sacré. Et il y a des lieux, il y a des moments où si elle est noté, le roi même ne peut pas rentrer dans cet élu. il y a des choses que quand on veut faire au roi pour protéger le roi, ce n'est qu'elle qui peut faire. C'est pour vous dire quoi, en transpolation, ça fait beau et ça fait fier et permettait que nous la remercions de continuer à soutenir notre chef d'État. Nous tous, nous lui devons la reconnaissance. C'est ça. D'accord. Alors, continuons toujours dans ce décryptage de l'investiture du chef de l'État sur le plan de la métaphysique. Parlez-nous maintenant de la présence de certaines personnalités. On a aperçu quand même le chef de file de l'opposition, M. Paul Rompé, dans l'assistance aux côtés de beaucoup d'autres personnalités. Comment comprendre cela ? D'abord, nous tenons à grandement remercier M. Paul Rompé, à remercier tous ceux que les gens avaient cru qu'ils ne seraient pas là, tels que mon grand frère Dossou. L'ancien président de la Cour conditionnelle, M. Robert Dossou, dont la présence a inquiété plus d'un. Bon, pas inquiété, mais bon, la présence, beaucoup n'ont pas compris la présence de M. Robert Dossou. Vous-même, M. Raimi, vous n'avez pas compris sa présence ? Non, non, moi, ça ne m'a même pas étonné parce que le connaissant en tant qu'un grand mystique, un grand mystique et M. Rompé aussi n'est pas n'importe qui dans le mysticisme, s'il vous plaît. Et vous verrez que M. Rompé est en train de nous illustrer là où nous allons dans l'air du vaisseau. L'opposition aveugle ne sert plus à rien. Il faut ce que nous appelons ce que nous montrent tous les jours, le jouet la nuit. Dans le jour, s'il vous plaît, il y a des démons, les démons de la lumière. Mais dans la nuit, il y a des démons aussi de l'ombre. Je ne sais pas si vous suivez. Si vous voulez combattre les démons de la nuit, si vous n'avez pas les démons du jour, vous ne pouvez rien, mon frère. C'est la vérité que les gens ne savent pas. Si la nuit ne redonne pas de l'énergie au soleil, le soleil ne reviendra pas. Si vous ne dormez pas, vous allez faire la dépression. Parfois, l'opposition est symboliquement représentée par le miroir. Parce que la plupart du temps, quand vous êtes chef, vous voyez, ceux qui vous adultent, ceux qui veulent des profils, comment vous les appelez souvent les coureurs derrière, les chefs. Comment on les appelle en handgriff, les clébés un peu. Parfois, quand vous avez réellement un désir et vous voyez que vous avez tout fait, vous n'avez pas souvent, si vous n'avez pas fait, le mensonge vient pour salir quelqu'un ou salir une situation. Mais la plupart du temps, l'opposition, souvent, en veillant, éveille l'esprit du chef. C'est là le véritable rôle de l'opposition. C'est-à-dire, sensibiliser celui qui dirige sur ce qu'on ne lui fait pas voir. Puisque ses pieds ne peuvent pas aller partout. L'opposition doit être toujours en osmose complémentaire. C'est-à-dire, au moment où un chef est là, lui joue le rôle de, comme on en dit, le blanc. et l'opposition joue le rôle de noir, comme dans le secte du Ning et du Yang. Nous devons calquer la gestion de nos structures, de notre pays comme de nous-mêmes, sur les symboles universelles, sur les lois universelles. qui ne peut pas, la nuit ne peut pas vivre sans le jour. Le jour ne peut pas vivre sans la nuit. D'accord. Les deux s'alternent. Et se complètent. Et se complètent, Maître Amoussa Raimi, votre mot de la fin. En guise de conclusion, que pourrait-on retenir au détour de cette cérémonie d'investiture du président Patrice Talon II qui a démarré depuis le 23 mai passé ? Que retenir fondamentalement au plan métaphysique ? C'est d'abord que quatre symboles apparaissent dans tout ce qui a été dit par le chef de l'État Talon. Vous avez d'abord le symbole d'Auméen du pilon. Le pilon, le symbole de la volonté, de la haute volonté. La volonté opératoire. Mais vous avez le symbole du mortier représenté par ce que nous appelons la réceptivité. Et ici, ces deux symboles nous voient l'homme Talon, la femme Talata. C'est-à-dire le Nying et le Nyang associés. Et vous verrez souvent ça donne ce que nous appelons l'énergie équilibrante, la destinée équilibrante. Vous avez l'épée. L'épée des ancêtres, mais dans le même temps, l'épée du pouvoir que nous voulons de conférer au chef de l'État Talon. C'est ça. Vous avez maintenant à Passat ce que nous appelons et ça, on va laisser peut-être deux là ou d'autres une autre fois pour dire simplement que je souhaite simplement, nous souhaitons simplement que chacun de nous garde le Pentacle 555 que la nature a conféré que les hommes du Béninois et la Béninoise sont rentrés dedans pour démarrer un nouveau cycle et particulièrement de Dios Talon Talata. Ils nous ont ouvert une nouvelle porte qui va nous aider assez de bien. Chacun peut utiliser ce Pentacle sur tous ceux qui, dans leur date de notre sens, ont le nombre 5. D'accord. Merci beaucoup, Maître Amonsar Aimi. Vous êtes métaphysicien. Avec vous, on a parlé un peu, on a débriefé sur le plan métaphysique la cérémonie d'investiture de Patrice Talon II. Merci beaucoup à vous. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis passé d'agréables moments en notre compagnie. Au revoir.